Bonjour, vous le savez il y a quelque temps j'ai profité des Black Fridays avec des offres que je ne pouvais pas refuser à la fois pour des bouquins mais des objets aussi chez Eagle Moss alors je vous ai déjà présenté un objet Eagle Moss qui était donc le Viper Mark II de Galactica et je vous avais indiqué que j'avais pris une figurine donc également et cette figurine c'est le Hulk Buster donc who you gonna call Hulk Buster ? voilà il fallait que je la fasse et je vous avoue que je suis très très agréablement surpris par la taille de l'objet beaucoup moins par sa finition mais ça on va y revenir mais bon c'était pas cher du tout c'était genre avec la réduction qu'il y avait de base plus les 15% moins les 15% supplémentaires franchement ça a dû me coûter peut-être comme pour le Viper à peu près dans les 13 euros je m'attendais à une figurine assez petite pourtant la taille était indiquée mais je me disais bon ils exagèrent ou quoi j'en sais rien mais voilà c'est gros et pour vous le prouver donc je vous mets la main à côté voilà vous voyez c'est une grosse boîte c'est une grosse boîte c'est un gros pépère alors je vous ai déjà présenté le Hulk Buster donc proposé autour du film si je me rappelle bien je crois que c'est Sylvie Loire en tout cas je vous ai présenté une figurine en plomb d'un jeu de rôle donc ça remonte déjà à un petit bout de temps et ça n'a rien à voir parce que du coup la figurine dans la question que je vous avais présentée a priori elle est proche du 1,35 à 1,48 je ne sais plus mais c'est tout petit c'est bien mais c'est tout petit là ça fait facilement dans les 30 cm de haut il y a son socle et tout ça a l'air sympa et puis il a une boîte bien solide qui a résisté beaucoup plus que la boîte du Viper Mark II dans le carton ridicule dans lequel a été envoyé les objets par Eagle Moss je ne les félicite pas à ce niveau là en fait c'est le seul truc qui m'a déçu dans cet envoi c'est la tenue du carton et l'étendue des dégâts pour les boîtes du coup avec le transport en attendant pour une fois je vais passer directement quand même aux fascicules parce qu'en fait vous le savez avec Eagle Moss c'est un peu comme Altaya et Hachette ils proposent en fait des abonnements avec des fascicules pour ces figurines là alors j'imagine que cette figurine n'était pas envoyée en kiosque enfin j'espère pas pour ceux qui vendent des trucs comme ça en kiosque mais du coup il y a un fascicule donc ce que je vous propose c'est de jeter un oeil dessus alors la raison pour laquelle je l'ai pris également c'est parce qu'il s'agit du Hulkbuster 2.0 c'est pas celui qu'on voit donc du coup lutter contre Hulk dans un précédent film c'est pas celui de Endgame j'avais le choix entre celui de Endgame et d'Infinity War mais celui-là était beaucoup moins cher donc voilà j'ai pris celui-là donc il n'est pas contrôlé à l'intérieur par Tony Stark il est contrôlé en fait par Bruce Banner et donc voilà mais visiblement là c'est une image tirée du film ce qui me rassure c'est qu'on voit que c'est déjà abîmé enfin voilà il n'y a pas nécessité de le faire sorti d'usine ça ça me rassure énormément donc là a priori le sommaire c'est le personnage, l'acteur donc avec Marc Ruffalo qui joue un excellent banner Hulk comme ils disent en coulisses Avengers Infinity War l'heure de gloire avec donc l'attaque de Thanos donc ça c'est la figurine telle qu'elle nous est présentée ce qui me rassure aussi c'est que les défauts que j'ai vus sur la figurine dans la boîte sont présents ici aussi donc je dirais qu'entre guillemets ça va ils ne se sont pas amusés à photographier un modèle parfait et vous envoyez entre guillemets de la merde mais le fait est que très clairement la peinture est à revoir et à refaire pas entièrement mais à revoir quand même donc le Hulk Buster il parle même des comics avec World War Hulk Marc Ruffalo conflit et technologie donc là ça se passe carrément au Wakanda l'image est un peu floue quand même le papier de qualité il faut quand même bien le remarquer c'est le papier de qualité ça c'est la même image que sur la couverture donc on s'en fout là tout d'un coup il parle du soldat de l'hiver je ne sais pas pourquoi ça c'est une scène qu'on voit d'ailleurs pas dans le film mais qu'on voit uniquement dans la bande annonce voilà démonstration de force patati patata ok mais bon j'aurais bien aimé qu'ils insistent sur le Hulk Buster puisque c'est le sujet allié en armure et donc voilà moi je m'étais pris en fait jusque là je m'étais pris que l'Iron Man qui lui aussi mérite d'être repeint parce qu'il est peint à la truelle les autres figurines je ne les ai pas prises parce que c'était beaucoup trop cher mais elles sont pas mal elles sont pas mal si elles sont reprises je pense qu'elles sont pas mal faudra voir si je tombe dessus un jour pas cher ok mais sinon non donc voilà on va passer maintenant à la figurine alors strictement rien à signaler concernant la boîte puisque bon en fait c'est juste du noir avec le logo Marvel voilà là l'ombre l'ombre enfin la silhouette de Hulk là la silhouette des autres Avengers donc avec Thor, Captain America, Iron Man, la veuve noire ici je ne sais pas trop ce qu'il sait bon je n'ai pas envie de dire de bêtises mais bon voilà donc est-ce qu'il y a quelque chose ici ? non ça c'est des copierail des machins mais c'est lourd c'est lourd ça c'est lourd donc ce que je vais faire c'est que je vais le sortir de la boîte et puis on va voir ce que ça donne alors je viens de le sortir de sa boîte et je suis extrêmement déçu par l'état dans lequel je l'ai reçu parce que je viens d'ouvrir la boîte donc voilà je ne sais pas si vous avez vu là ici mais la peinture est abîmée de partout en plus de ça le socle m'est resté dans les mains apparemment normalement c'est supposé être collé je n'invente rien voilà vous voyez il y a encore la trace de la peinture du socle ça a été peint et collé par je ne sais pas qui mais visiblement je pense qu'ils n'aiment pas leur boulot en tout cas qu'ils n'aiment pas un boulot bien fait et je confirme que le travail de peinture est lamentable même le rouge même s'il est dans la bonne teinte ça ne va pas il y a des choses à reprendre même en termes de sculpture puisque là il y a des traces de moulure qui ont été ici limées au rabot et il y a des détails qui me font dire que s'ils sont existants on dirait une copie de copie thaïlandaise de garage kit japonais et ça ne va pas là par exemple la peinture est dépasse de partout c'est une horreur là j'ai même l'impression qu'en fait ici c'est comme si c'était cassé alors qu'en fait c'est juste mal peint c'est très mal peint donc là j'aurais aucun mal en fait à tenter déjà de décaper la figurine en question là ensuite d'essayer de reprendre avec du mastic il faudrait que j'essaye d'avoir de nouveau du mastic polyester mais d'essayer de reprendre les parties qui ont été mal poncées et mal travaillées et ensuite il va falloir repeindre tout absolument tout et je dirais tant mieux parce que ça me permettra de toute façon d'utiliser mes peintures acier, aluminium, chrome, doré et même le rouge là il faudrait que j'en revoie le film je ne pense pas que ce soit du rouge métallisé mais je pense que j'ai la peinture qu'il faut mais voilà donc ça ne m'a pas coûté bien cher normalement c'est dans les 50 euros ça m'a coûté dans les 13 je comprends maintenant ils se débarrassent de leur stock je crois que ça c'est clair mais voilà en tout cas l'exemplaire que j'ai reçu n'est absolument pas à la hauteur et pour ceux qui se demandent en fait j'ai reçu donc le numéro 000 3414 ça me fait une belle jambe moi tout ce que je voulais c'était avoir une belle figurine de le Buster mais en l'état une chose est sûre je ne peux pas l'exposer je ne peux pas me dire tiens c'est sympa je vais mettre ça dans un coin de vitrine sur mon bureau ou même en convention je note ici qu'il y a écrit copyright 2019 Marvel donc la figurine est relativement récente mais voilà je suis déçu parce qu'en fait je serais super déçu si j'avais payé le prix fort j'ai payé facilement dans les 80-85% de moins que le prix normal donc entre guillemets ça va mais sincèrement il va y avoir du boulot il va y avoir du boulot et d'ailleurs vous voyez que c'est quand même assez gros voilà mais donc quelque part en fait si vous tombez sur ce truc là même à 10 ou 15 euros je ne sais pas si je vous la recommande cette figurine parce que tout est à revoir tout est à refaire c'est pire que la peinture du Tony Stark qui était proposé dans le numéro 1 il y a je ne sais plus 3-4 ans je ne sais plus de quand date et à quel moment a commencé cette collection de figurines Marvel mais voilà c'est vraiment peint avec les pieds et en plus ça m'est arrivé cassé enfin en tout cas déboîté entre le socle et la figurine à même la boîte donc c'est certainement à cause du transport de toute façon mais voilà je ne saurais vous recommander cette figurine qui a été réalisée et peinte n'importe comment donc désolé voilà en tout cas j'espère que cette présentation du Hulkbuster 2.0 vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les sections commentaires on ne sait jamais peut-être que vous suivez cette collection vous avez eu vous une bonne surprise et une figurine qui était correctement réalisée et peinte on ne sait jamais donc dites-moi ça dans la section commentaires n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreuses personnes qui se sont abonnées dernièrement bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 4 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne je vous dis donc à très bientôt ou pas pour la présentation d'une nouvelle figurine Marvel en tout cas peut-être la remise en forme de ce pauvre Hulkbuster 2.0 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501